C'est sûr que le soleil est parti pour Journée de la culture depuis plus de dix ans parce que pour nous, c'est une approche qui nous met en contact avec notre public d'une façon différente que par nos spectacles. Parce que c'est sûr que quand on fait un spectacle, on a un public et un spectateur. C'est un peu différent pour Journée de la culture. Ça permet au public montréalais, principalement, de venir chez nous. En fait, c'est une rencontre de proximité qui se passe chez nous. On est heureux de les accueillir et de faire leur montrer différentes facettes, non seulement ce qui se fait dans l'entreprise, mais comment est-ce qu'on est en tant qu'entreprise, en tant qu'individu. Moi, je suis un spécialiste de la gestion des opérations et je voulais voir comment ça fonctionnait d'une grande boîte comme ça pour aller à la production des spectacles. Puis, en visitant sur le site Journée de la culture, on a trouvé les envers du décor du soleil et ça nous a intéressé vraiment. La seule chose que j'ai beaucoup aimé voir, c'est probablement les costumes. Nous avons vu une petite exposition dans un musée d'aujourd'hui, devant McGill, au Musée McCord, et c'était fascinant. On voulait voir plus. Si possible, j'aimerais voir comment les performances traînent derrière les scènes. Vous avez la chance aujourd'hui d'aller dans l'atelier de costumes. C'est rarement ouvert à nos visiteurs. Ce n'est pas à la quête. Ici, nous sommes au départ de l'atelier de textiles. Departement. So here you have the accessories. At Cirque du Soleil, there's over 40 nationalities and 25 different languages spoken. Avec nous, ils vont faire jusqu'à 350 spectacles par année. C'est pas seulement les costumes, c'est tout. 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 C'est tout.